Il dit que cette pièce est plus longue sur l'intérieur que sur l'extérieur. La production ne l'a pas laissé entrer. Apparemment, il sait qui est Théo. Susanna est actrice, alors Théo est jaloux de sa femme et de ses collègues. De plus, beaucoup de gens croient que Théo est le père, et non le mari de Susanna. Après avoir fait ses adieux à la collègue, Susanna a raconté à son mari la fusillade de la journée. Ce fut une expérience passionnante pour elle, malgré sa nature révélatrice. Bien sûr, Théo n'aime pas ça. Mais Susanna n'est pas prête à abandonner sa carrière pour ses caprices. Plus tard, Théo a suggéré un voyage en famille quelque part pour s'évader. Susanna avait deux semaines avant son prochain tournage, alors elle a accepté. Bientôt, la famille s'est lancée dans l'aventure. Ils se sont dirigés vers un endroit où ils pourraient être loin de la civilisation. Lorsque Susanna a été distraite en conduisant, ils ont failli avoir un accident. Bientôt, leur voyage a pris fin. Ils louaient un luxueux manoir à la campagne. Ella était ravie, tout comme Susanna. Le seul inconvénient était qu'il n'y avait presque pas de signal, mais Théo en était même heureux. Ella, 6 ans, est curieuse de savoir ce qui arrive aux gens lorsqu'ils vont au paradis. Théo ne croit pas au paradis, mais il a dit à sa fille que leur famille serait toujours ensemble. Avant de se coucher, Ella jouait avec son ombre. À un moment donné, elle a été surprise par une grande silhouette. Le père entra dans la chambre en disant qu'il était temps de dormir. Bien sûr, il ne croyait pas les paroles d'Ella à propos de la présence de quelqu'un ici. Souhaitant bonne nuit à sa fille, Théo s'en alla. Elle se cacha sous les couvertures, effrayée. La grande ombre noire est apparue. Le thermostat est tombé en panne, il fera donc froid la nuit. Susanna a promis d'écrire au propriétaire demain. Le couple parle du passé, ignorant que la fille les écoute. Quand les parents ont remarqué Ella, elle a immédiatement couru dans sa chambre. Après avoir vérifié si la fille allait bien, Théo éteignit les lumières dans les chambres, tandis que Susanna l'attendait dans la chambre pour regarder une série télévisée ensemble. À un moment donné, l'une des portes s'est ouverte d'elle-même. Théo s'alarma. Il remarqua une photo effrayante sur le mur, mais n'y prêta pas beaucoup d'attention. Dès que Théo est parti, les lumières se sont rallumées. Quand Théo entra dans la chambre, Susanna dormait déjà. Théo était surpris, ignorant qu'il était absent depuis plusieurs heures. Pendant la nuit, Théo a de nouveau fait des cauchemars. Le matin, il a trouvé un mot de la femme, l'informant qu'elle et sa fille étaient allées se promener. Sur les conseils de son thérapeute, Théo tient un journal pour faire face à ses problèmes émotionnels. Pendant ce temps, Ella grimpait dans un arbre. La mère lui a demandé de descendre, mais elle l'a ignorée. À un moment donné, Ella a demandé pourquoi les gens détestaient tant son père. Suzanne continua d'insister pour demander à la fille de descendre. Soudain, Ella est tombée, mais la mère a réussi à la rattraper. Plus tard, Susanna a dit à Ella que l'ex-femme du père, Caroline, est décédée après avoir perdu connaissance dans la baignoire à cause de l'abus de médicaments. C'était un accident, mais beaucoup de gens blâment Théo pour ce qui s'est passé. C'était un riche banquier. Ses concurrents voulaient donc que l'affaire soit portée devant les tribunaux. Cependant, le juge et le jury ont déclaré Théo innocent. Bien sûr, les concurrents n'étaient pas satisfaits du résultat. On en a beaucoup parlé à la télévision. Incapable de faire face à son anxiété, Théo s'est rendu dans un magasin local. Le commerçant, qui avait l'air d'un homme étrange, demanda soudain s'il s'était passé quelque chose d'étrange et s'ils avaient vu Stetler. Théo ne comprend pas de quoi parle le commerçant. Avant que Théo ne parte, le commerçant lui a donné une règle et lui a conseillé d'essayer de mesurer les angles dans la maison. Près de sa voiture, Théo a vu une femme qui a dit que Stetler les avait déjà vus. Théo pensait que tout le monde autour de lui était faux. En arrivant à la maison, Théo s'est immédiatement rendu compte que la fille était au courant de l'existence de Caroline. Théo n'aime pas que la femme l'ait dit à Ella sans le consulter. Ils avaient prévu d'avoir cette conversation quand Ella aurait 7 ans, mais Susanna a dit qu'ils ne pouvaient pas la retarder plus longtemps. Pendant le dîner, tous les membres de la famille sont restés silencieux. Soudain, Ella posa sa main sur la main du père. Théo a remercié sa fille pour son soutien. Le soir, alors que Susanna prenait un bain, Théo décida de fouiner dans son téléphone. Il connaît le mot de passe, il a donc pu lire facilement les messages. Cependant, Théo n'a rien trouvé de suspect au téléphone. Ensuite, Théo a décidé de vérifier la tablette et l'ordinateur portable de Susanna, mais il n'y a rien trouvé de compromettant non plus. Il s'est rendu compte qu'il pouvait faire confiance à sa femme. Théo pense également qu'elle a fait ce qu'il fallait en disant la vérité à Ella. Pendant la nuit, Théo s'est réveillé à nouveau à cause d'un cauchemar. Mais même lorsqu'il est éveillé, il continue d'être hanté par des images horribles du passé. En ouvrant son journal, Théo vit une note l'exhortant à partir tout de suite. Soudain, des sons étranges se firent entendre. Quand Théo se retourna, son reflet ne fit pas la même chose. Cela s'est produit deux fois. Théo entendit à nouveau les sons et remarqua la troisième porte qui n'avait jamais été là auparavant. Théo descendit les escaliers dans un couloir sombre. Soudain, une silhouette féminine apparut et disparut derrière lui. Théo demanda s'il y avait quelqu'un ici. À ce moment-là, quelqu'un a pris une photo de lui avec un flash. Il y avait beaucoup de photos de Théo et de sa famille éparpillée sur le sol. L'homme n'arrivait pas à croire que tout cela se produisait pour de vrai. En voyant le jouet de la fille, puis Ella elle-même, Théo a paniqué et l'a ramassée. Il se rendit compte qu'il lui était arrivé la même chose qu'à Caroline. Théo commença à se frapper les joues et à se blesser pour se réveiller de ce cauchemar. Et après quelques secondes, il s'est réveillé dans son lit. Théo a parlé à sa femme de l'étrange porte qu'il a vue dans son rêve. Il lui a également montré la photographie de ce couloir. Susanna lui assura qu'il n'était pas sorti du lit et qu'il n'avait pas quitté la chambre pendant la nuit. Théo a directement demandé à sa femme si elle aimait cette maison. Elle m'a répondu que non. Théo partageait complètement ses sentiments, alors le couple a décidé de partir tout de suite. Après avoir fait ses valises, Susanna est sortie jouer avec sa fille. En voyant cette scène réconfortante à travers la fenêtre, Théo décida d'envoyer un message à sa femme. Cependant, le téléphone de Susanna était sur la table alors qu'elle tenait un autre téléphone dans ses mains. Théo s'est immédiatement rendu compte que sa femme lui était infidèle. En ouvrant son journal, Théo vit à nouveau cette même note. C'est à ce moment-là qu'il a compris que le cauchemar était réel. A l'extérieur, il a demandé à sa fille d'entrer, Théo a montré à sa femme son deuxième téléphone. Elle a admis qu'elle avait un amant. Il s'appelait Max. Ils avaient été ensemble pour le tournage au Mexique. Théo était convaincu que Max était là et qu'il écrivait dans son journal, mais Susanna a dit que c'était absurde. Elle trouve également surprenant que le mari ne lui crie même pas dessus. Il lui demanda calmement de partir jusqu'au matin, mais sans Ella. Susanna ne voulait pas quitter sa fille, mais Théo insista. Il avait besoin de passer la nuit sans sa femme et de penser à leur avenir. S'arrêtant sur la route, Susanna pleure dans la voiture. C'est de sa faute si leur famille est ruinée. Ella a avoué à son père qu'elle n'aimait pas ça ici. De plus, elle fait constamment des cauchemars. Théo a promis qu'il partirait demain quand la mère reviendrait avec la voiture. Tenant la fille dans ses bras, Théo remarqua que l'eau renversée sur le sol se comportait contrairement aux lois de la physique. L'homme répéta l'expérience. Lui et Ella ont trouvé ce qu'ils ont vu effrayant. Se souvenant de la règle, Théo mesura l'angle, qui s'avéra ne pas être droit, bien que le mur semblait parfaitement perpendiculaire au sol. Théo voulait comprendre ce paradoxe, alors il a mesuré la distance d'un mur à l'autre d'abord de l'intérieur puis de l'extérieur. A l'intérieur de la pièce, il s'est avéré être plus long. Théo ne comprend pas comment c'est possible. Ella a eu froid et est retourné dans la maison pour enfiler sa veste. Mais quand la jeune fille a quitté la pièce, elle n'est jamais apparue dans le couloir. Inquiet, Théo entra dans la maison pour la chercher. La veste de la fille gisait près de la porte. Au début, Théo pensait qu'Ella lui jouait un tour, mais il est rapidement devenu évident que quelque chose n'allait pas ici. Pendant ce temps, Ella se retrouvait dans ce même couloir sombre, appelant son père. En franchissant l'une des portes, Théo se retrouva dans la cuisine. Cela n'a pas été possible car la cuisine se trouve dans une autre partie de la maison. Afin de ne pas se perdre complètement, Théo laissa une chaise dans l'une des portes. A ce moment-là, Théo vit un long couloir devant lui. Pendant ce temps, Ella continuait d'appeler son père. Quand l'une des portes s'ouvrit, la jeune fille entra à l'intérieur. Théo ne comprend pas comment cet espace est structuré. En fin de compte, ce chemin la conduit à cette même porte de son cauchemar. Par elle, Théo entra dans le couloir sombre. Ella s'est retrouvée dans une autre maison. Il y avait une femme dans la baignoire. Quand elle s'est levée, Ella a crié. Théo l'entendit crier. La jeune fille parlait à l'homme de son cauchemar. L'étranger l'effraya et elle s'enfuit. Théo et Ella se cherchèrent dans cet interminable couloir paradoxal. Entendant la voix de la fille tout près, Théo enfonça la porte. Le couloir sombre disparut, et le père et la fille furent réunis. Théo a appelé Susanna, mais son téléphone était éteint. Théo n'a pas eu d'autre choix que d'appeler le commerçant. Il a demandé comment appeler un taxi. Le commerçant a dit qu'il n'y avait pas de taxi ici. Il lui a aussi parlé de cette maison. Les angles ne convergent jamais ici, mais ce n'est pas la seule étrangeté. Avant, il y avait une autre maison à cet endroit. Et avant la maison, il y avait une tour, qui est associée à de nombreuses histoires effrayantes. Théo est horrifié de voir des photos de différentes personnes apparaître sur le mur. A un moment donné, au lieu de la voix du commerçant, Théo a entendu la voix d'un homme qui disait qu'il était toujours là. C'est la nuit maintenant. Mais Théo avait prévu de partir avec la fille. Ils n'ont même pas emporté leurs affaires avec eux. La porte ne s'ouvrait d'aucune façon. Pourquoi n'avez-vous pas déverrouillé la porte ? En raison de la panique, il l'a oublié. Le père et la fille avaient prévu de marcher jusqu'au village. Quand ils se retournèrent, ils virent une silhouette à la fenêtre, qui disparut bientôt. Il faisait très sombre et froid dehors. La route traversait un endroit désert. Ella a très peur des bruits d'animaux. Des lumières sont apparues devant nous. Théo fut horrifié de réaliser qu'ils étaient retournés dans la même maison. Ella ne comprend pas pourquoi cela s'est produit parce qu'ils avançaient tout le temps. Il fait très froid dehors, mais la jeune fille a refusé d'entrer dans cette horrible maison. Le père a dit qu'ils n'avaient pas le choix, sinon ils allaient geler. Théo a promis à sa fille qu'il la protégerait et que la mère viendrait les chercher demain. Avant de s'endormir, Ella demanda à son père s'il aimait toujours sa mère. Théo a dit qu'il le faisait, mais qu'il y avait des difficultés dans la vie des adultes. Théo a également dit à sa fille que tout lui était facile, y compris l'argent et le succès. C'était une personne qui ne valait pas la peine d'être admirée. Mais un jour, Ella est entrée dans sa vie. Cela lui a fait comprendre ce que signifie vraiment vivre. Ella et Théo s'endormir. Soudain, quelqu'un a pris une photo avec un flash. En se réveillant, Théo entendit quelqu'un remplir d'eau dans la baignoire. Il est allé vérifier, mais la baignoire était vide. La porte s'est refermée d'elle-même. Le père et la fille ont été séparés une fois de plus. Théo s'est retrouvé dans son cauchemar du passé. Au milieu de la pièce, il y avait une baignoire qui débordait d'eau. Théo se précipita à la recherche de sa fille. Faisant irruption dans une autre porte, il se vit lui-même. Théo a écrit un message dans son journal, s'exhortant à partir immédiatement. Théo se retrouva comme dans le passé. Un fragment en remplaçait un autre. Théo voulut s'échapper, mais l'escalier devant lui devint interminable. Les lois de la physique ne fonctionnent pas dans cette maison. Malgré tout, Théo a réussi à monter au deuxième étage. Il a continué à appeler sa fille et, à un moment donné, il a vu Susanna à la fenêtre. Soudain, Théo se retrouva dans cette pièce menaçante. Stetler était en face de lui, qui a dit qu'il avait beaucoup de visages et de noms. Théo demanda à Stetler de libérer Ella, car elle n'était coupable de rien. Mais Stetler a dit que les enfants doivent payer pour les péchés de leur père. Théo attaqua Stetler en criant qu'il n'avait rien fait. Mais ses coups n'ont pas pu blesser Stetler, qui a soudainement pris l'apparence de Théo et a dit que ce n'était pas lui qui tenait Ella ici, mais Théo lui-même. Pour que la jeune fille soit libre, Théo doit la laisser partir. Qui l'a embrassée et s'est excusée pour ses mensonges. Ella aime son père, et ce qu'il a fait dans le passé n'a pas d'importance pour elle. Théo a dit à la fille de rentrer à la maison et l'a prise dans ses bras. Suzanne les attendait déjà. Retenant à peine ses larmes, Théo regarda sa fille une dernière fois. Elle aussi savait intuitivement que c'était leur dernière rencontre. Les larmes aux yeux, Susanna supplia son mari de venir avec eux. Elle veut qu'ils redeviennent une famille, pour la première fois depuis toutes ces années. Théo a avoué à sa femme qu'il était en fait responsable de la mort de Caroline. Il aurait pu la sauver, mais il a choisi de ne pas le faire parce qu'elle lui rendait la vie insupportable. Théo sait que maintenant sa place est ici. De retour dans la maison, Théo regarde par la fenêtre alors qu'il part avec sa fille. Il était cette silhouette à la fenêtre. Les gens restent toujours dans cette maison, et certains d'entre eux ne partent jamais. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film ? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez la vidéo, aimez et abonnez-vous pour plus de récapitulatifs de films. A la prochaine !